... Merci, M. le Président. Nous allons ainsi momentanément clore nos tours de questionnaires. M. Diakite. Oui, M. le Procuraire. J'ai été attentif à tout ce que vous avez dit. Merci. Quand M. le Président vous a notifié tous les chefs d'inculpation, les faits pour lesquels vous comparez devant la juridiction criminelle, la réponse que vous avez donnée c'est que vous ne reconnaissez aucun des faits. Oui. Vous êtes expliqué de long à large. Des questions vous ont été posées. A mon tour, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Ce sont des questions de consolidation que je tire... Oui. ...sur un rapport de Human White Watch. Oui. Parce que vous avez été formel que vous êtes venu au stade dans l'unique but de rechercher M. Moussa Dadis Kamara. Oui. Ne l'ayant pas trouvé, vous avez vu des scènes auxquelles vous aviez été sensible selon vous. Oui, c'est l'homme. Et d'autorité, sans que vous ne receviez une quelconque instruction de qui que ce soit, vous êtes employé à tirer les leaders politiques de cette situation-là. Alors, ces mêmes leaders ont été rencontrés par Human White Watch et ils ont fait des déclarations. Oui, d'accord. Au prime abord, parlant des agressions des chefs de l'opposition par la garde présidentielle, à la page 43, il est dit ceci. Alors que les soldats de la garde présidentielle s'emprenaient aux sympathisants de l'opposition sur le terrain central du stade principal, leurs commandants se sont mis à la recherche des principaux dirigeants de l'opposition qui étaient restés sur la tribune principale avec de nombreux autres membres haut placés du parti. Un des gardes de corps de Selouda Lendialo, un dirigeant de l'opposition, a raconté à Human White Watch avoir vu un groupe de soldats de la garde présidentielle conduit par le lieutenant Aboubakar Tumba Diakite et l'adjoint de Tumba. Le second, le lieutenant Marcel, se dirigeait tout droit vers les chefs de l'opposition. Ce témoin a aussi vu avec le groupe deux autres membres de la garde présidentielle qu'il a identifiés comme étant Sankaran et Kareka, soldats qui, selon lui, travaillaient parfois comme chauffeurs pour Dadis Kamara. Quel commentaire faites-vous à ce que je viens de lire là ? Oui. C'est ce que j'ai expliqué tel que, effectivement, j'ai dit, j'ai dit devant tout le monde que j'étais au stade. J'ai dit également que, d'abord, je n'étais pas avec les gens, mais certainement certains, comme ils l'ont déjà fait, ils les ont agressés. Mais, sauf que moi, je me suis opposé pour dire, venez vers moi. C'était ma parole. Mais, ils ont été pris comment, en surprise, hein ? Non, ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. D'accord. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Donc, ils sont surpris. Ils n'ont pas, maintenant, c'est aujourd'hui, il a certainement, à travers Dieu, voulu qu'on donne des explications qu'il va faire la part des choses. Mais, ce que moi, j'ai expliqué, je ne peux pas dire ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. S'il était présent, certes, ce qu'il a vu, il a dit ça. D'accord. Mais, sauf que moi, mon comportement et comment je suis venu, je veux qu'ils comprennent à partir d'aujourd'hui ce que tout m'a été comme ça. Vous savez bien que vous étiez connu quand même des Guinées. Ils m'ont fait connaître par les Guinées, c'est ça. D'accord. Ils m'ont fait connaître par les Guinées. Alors, plusieurs témoins interrogés ont déclaré avoir aperçu Toumba sur les liens de violence. Certains d'entre eux l'ont même vu frapper des manifestants et parfois même tirés sur des personnes dans les tribunes couvertes. Toumba est une personne connue en Guinée car il accompagne régulièrement Dadis Kamara lors de ses participations publiques qui ont, je n'ai pas fini, qui pour la plupart sont photographiées et transmises sur les chaînes de télévision publique. Plusieurs témoins ont affirmé que Toumba était facilement reconnaissable à son particulier dont il porte son béret rouge bien enfossé sur sa tête comme un bonnet de laine ordinaire. Une coiffeuse de 29 ans a raconté qu'elle s'était retrouvée face à Toumba alors qu'elle se dirigeait vers les tribunes en tirant dans sa direction. Je vous ai dit que vous étiez connu parce que vous accompagnez le président Moussa Dadis Kamara à plusieurs de ses réunions publiques ou à plusieurs assemblements. donc votre physionomie la façon par laquelle vous apparaissiez n'était pas méconnue de Guinée. Et c'est justement une des Guinéennes qui a fait cette déclaration qui dit qu'elle vous a vue en tirant vers sa direction. Voilà. Ce que moi je souhaite en toute sincérité tout ce qui raconte là devant dit moi je les pardonne. C'est pas eux que je vais demander pardon. moi je les pardonne. Cette déclaration là n'est pas n'est pas vraie. N'est pas vraie mais je les pardonne également. D'accord. Devant dit. Ensuite une autre femme de 47 ans a décrit la façon d'un tel tel a été frappé par Tumba peu après que ce dernier soit arrivé dans les tribunes couvertes. C'est à la page 44 vos avocats peuvent consulter. elle dit ceci Tumba lui-même m'a frappé c'est arrivé dans la zone couverte lorsque nous avons essayé de partir lorsque nous avons essayé de partir il est venu vers moi et dit où est Dalin ? Nous allons le tuer aujourd'hui où sont vos gens ? Il m'a frappé sur le visage à plusieurs reprises avec sa main tout en me battant il dit qu'est-ce que tu es venu faire ici tu es une vieille pourquoi es-tu venu ? Je ne l'avais jamais rencontré auparavant mais l'a reconnu à partir de la télévision personne ne l'arrêta Tchébro était là et a vu ce qui se passait et a vu ce qui se passait il ne l'a pas empêché après cela mon mari m'a amené hors du stade nous avons quitté rapidement avant que nos leaders ne soient battus cette autre femme aussi ne dit pas la vérité ce n'est pas une vérité je veux que puisqu'il s'agit des leaders ça dit les leaders eux-mêmes ils n'ont qu'à ici parce que c'est très important il ne faut pas que quelqu'un te sauve et puis tu t'assoies tu vois les gens en train de dire les contre-verletés non non je ne suis pas là encore on en viendra sur la partie des leaders vous avez été méthodique je vais l'être aussi voilà donc ce n'est pas vrai cette autre femme ne dit pas la vérité ce n'est pas vrai très bien alors j'en viens aux leaders politiques il y a une femme qui a fait une déclaration aussi une dirigeante de l'opposition ça c'est à la page 45 elle dit ceci Tumba menait les militaires dans les tribunes vers les leaders c'est lui-même qui avait frappé le leader de l'opposition Selud Diallo Tumba était coiffé d'un béret rouge et avait accroché des fétiches à sa tête et il oui je lis ce qu'il écrit monsieur Diakite et il était en uniforme militaire Tumba était entré dans le stand avec environ 50 béret rouge il était parti immédiatement vers Selud Diallo et l'a frappé à la tête avec son fusil puis le frappa encore sur les côtes Selud Diallo est tombé et je pensais qu'il était mort alors lorsque Tumba a vu Selud tomber je crois que Tumba avait également pensé qu'il l'avait tué lui et d'autres commencèrent à frapper François Fall j'ai crié ils ont tué les leaders un béret rouge avait brandi son arme devant moi et m'a frappé à la tête puis d'autres me frappaient dans les reins et les jambes puis un autre béret rouge m'avait poignardé à la main et à la poitrine un seul m'avait poignardé le reste me frappait cette déclaration également est très fausse monsieur Diakiti elle est fausse elle est fausse d'accord est-ce que parmi les leaders politiques que vous avez envoyés à la clinique Ambroise Paris il y avait Mouktar Diallo je crois Mouktar certainement devrait être dedans certainement certainement bien certainement alors voici ce que lui il dit Mouktar Diallo un jeune chef de l'opposition également présent sur le podium a décrit en termes similaires l'offensive de Tumba à Human Rights Watch il dit ceci nous sommes restés sur le podium les militaires venaient vers nous Tumba était devant dirigeant les berets rouges et il était avec Marcel son adjoint qui a joué un grand rôle il y avait beaucoup de berets rouges partout mais le groupe qui était venu vers nous était de vin il criait voilà les leaders ils sont venus en courant vers nous Tumba à leur tête a dit venez à nous nous sommes allés vers eux ils disaient des choses terribles qu'ils allaient nous tuer qu'ils nous mangeront et que nous étions des salauds et ils nous frappaient avec les fusils et des coups de pied c'est le diallo a été le dernier à quitter le podium et il a été battu jusqu'à ce qu'il arrive sur la pelouse nous avons pensé qu'il était mort nous qui étions les trois autres dirigeants de l'opposition nous nous sommes tenus les uns les autres pour nous protéger c'est ce que il a dit c'est ce que Mouktar Diallo qui était c'est 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 j'ai expliqué ici comment les gens comment étaient là-bas ce qu'il raconte moi je vous ai dit je suis rentré leur dit venez vers moi maintenant là-bas et qui est qui là-bas moi j'ai expliqué et ils ont été pris par surprise donc ils ne peuvent pas distinguer ils ont vu Toumba moi je suis connu ils ont vu Toumba pour eux ils ne peuvent pas savoir ils ont raison d'expliquer comme ça pour dire effectivement Toumba est venu il a dit venez vers moi c'est vrai mais quelle a été la suite la suite il a décrit c'est que vous avez donné des coups non je sais ce qu'il dit je le pardonne lui-même je le pardonne devant Dieu je le pardonne devant Dieu parce que c'est moi comment je peux donner coups j'ai donné les coups aux militaires j'ai joué des coups je les ai fait fuir s'il était en tout cas parmi ceux qui étaient avec moi dans le véhicule franchement il doit il doit il doit il doit dire la vérité je ne suis venu avec personne je n'ai commandé personne c'est ce que je veux aujourd'hui faire comprendre la Guinée mais je suis seul contre tout le monde là la Guinée dit non qu'à comprendre la vérité je ne suis pas sorti avec quelqu'un je n'ai pas commandé quelqu'un là-bas voici celui qui l'a fait le président d'Abyss avec ses proches mais monsieur voilà monsieur dadis viendra à cette barre également parce que vous avez le même statut vous êtes tous accusés devant cette juridiction là il viendra aussi tel que les faits vous ont été notifiés les faits lui seront notifiés et les réponses qu'il donnera vous serez là en attendant c'est vous qui êtes à la barre c'est vous qui avez dit c'est vous qui avez dit que c'est vous qui avez sauvé ces leaders là et parmi eux il y avait Mouktar Diallo je vous lis certains passages certains passages des déclarations de monsieur Mouktar Diallo Mouktar Diallo tout ce qu'il dit il parle au pluriel singulièrement il a parlé qu'il a vu Toumba venir vers nous et je l'expliquais mais il parle au pluriel et le pluriel c'est ce que j'ai détaillé j'ai détaillé pour que vous compreniez comment était le terrain parce que monsieur le procureur un don pénal mal organisé équivaudait à un crime c'est pour ça que je me force pour vous faire comprendre il parle au pluriel tous ceux qui sont passés parlaient au nom encore de Toumba Toumba et ses hommes Toumba et ses hommes si quelque chose m'arrive dans ce procès je ne pardonne pas devant Dieu je me force pour faire parler Mouktar il a été quelqu'un qui est pris en surprise ne comprenait pas tout le monde effectivement voit Toumba derrière le président on a vu Toumba au stade maintenant voici Toumba ce que j'ai fait d'autres leaders en ont expliqué Texas ce que moi j'ai fait je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'automatisme de comprendre la situation maintenant moi c'est ce que j'explique que ces hommes là n'étaient pas commandés par moi celui avec qui je suis sorti vous pouvez le demander je suis sorti le président m'a dit il n'a pas donné l'or il m'a empêché c'est ce que je suis en train de faire le pluriel dont vous vous employez là ne relève pas de moi d'accord je le prends comme ça je continue oui vous avez dit que quand vous avez pris ces leaders politiques pour les faire sortir du stade vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait ou qu'on tentait de violer vous maintenez j'ai parlé non tout de suite j'ai parlé j'ai dit dans l'annexe quand on sortait de l'autre côté j'ai vu une femme qu'on traînait au sol oui qu'on traînait vous avez même précisé qu'elle était nue voilà comme ça on l'a traîné là bas mais on n'était pas en train de la violer n'est ce pas non non très bien est-ce que ces scènes de viol là vous ne les avez pas vues non je n'ai pas vu monsieur le procureur d'eva à là d'accord sauf que à la page 66 il est indiqué ceci le commandant de la garde présidentielle au moment des faits le lieutenant Aboubakar Toumba Diakite et le ministre d'état chargé de la lutte contre le trafic de drogue et contre le grand banditisme le capitaine de gendarmerie Thiebro Kamara ont été vus sur les scènes de viol par de nombreux témoins interrogés par One Human White Watch cependant d'après les témoins et les victimes ni l'un ni l'autre ni aucun membre de la garde présidentielle n'a pris la mesure concrète pour mettre un terme aux violences sexuelles vous dites que vous n'avez pas vu des scènes de viol je n'ai pas vu maintenant des témoins excusez-moi excusez-moi d'accord pour qu'on se comprenne d'accord vous allez écouter quand je parle et j'en ferai autant merci d'accord on est d'accord c'est vous qui avez dit que vous n'avez vu qu'une femme qu'on traînait qui était à moitié nue et que quand j'ai posé la question vous avez été formel que vous n'avez vu aucune scène de viol oui il y a pourtant des témoins qui disent vous avoir vu et vous et monsieur Thiebro pendant qu'on était en train de se livrer à ces scènes là ni vous ni monsieur Thiebro ni aucun membre de la garde présidentielle n'avait empêché ces scènes de viol ok ce que je vais vous dire je peux parler maintenant allez-y merci beaucoup monsieur le procureur c'est-à-dire ce que je suis en train de faire comprendre ici c'est vous qui êtes l'empereur de la poursuite c'est vous qui êtes là pour mettre main sur les coupables même on vous a expliqué la situation vous avez su ceux qui ont réussi l'ordre de sortir et c'est par coïncidence et celui par coïncidence et qui s'est comporté comme sauveur dans l'armée vous c'est-à-dire ceux qui ont réussi l'ordre vraiment de partir au stade c'est eux qui ont nos responsables et celui qui a donné l'ordre mais en toute sincérité je me suis forcé pour faire comprendre je n'ai aucune connaissance de cause d'abord sur ce qui s'est passé ces jours ça c'est de la vérité sincèrement parce qu'on ne peut pas me faire parler me faire des exercices comme si ma présence il y a une connaissance de cause j'ai expliqué depuis en amont c'est que je veux que le ministère public comprenne donc je n'ai aucune connaissance de cause dans ça maintenant ceux qui ont témoigné comme témoignent je suis en train aujourd'hui de leur faire comprendre la vérité parce que dans tous les cas nous tous nous allons mourir mais il ne faut pas que que ça dit qu'ils accusent quelqu'un ce qu'il n'a pas fait et que le ministère public aussi se trompe des cibles le ministère public ne se trompe pas de cibles le monsieur non il ne se trompera pas le ministère public est dans son rôle régalien régalien tout à fait voilà nous ne tromperons jamais de cibles tout le monde n'a pas fait ça jamais alors jamais jamais ainsi soit-il ce que je dis je donne même les pages c'est pour permettre à vos avocats de consulter le document sur la base de laquelle je suis en train de vous poser des questions je l'avais dit à l'entame de mon propos d'accord je donne les pages la question que je vous ai posée elle est toute simple est-ce que vous aviez vu quand vous sortiez avec les leaders des scènes de viol non 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 très bien merci après le 28 septembre le 29 et jour suivant avez-vous entendu parler puisque vous étiez dans l'enceinte du camp avez-vous entendu parler qu'il y avait des personnes des manifestants qui étaient retenues contre leur volonté dans ce camp-là auxquelles on faisait subir toutes sortes de supplices non vous n'avez pas entendu parler vous n'avez pas entendu des cris de détresse d'une femme d'un homme comme maltraité non ceux qui étaient par exemple qui pouvaient arrêter les gens qui arrêtait les gens faire rentrer à la présidence Granco faisait rentrer les gens à la présidence je ne sais pas c'est qui mais souvent il y avait des détenus vers chez lui moi je n'ai moi je ne suis même pas associé à tout ça tout ce que on me faisait faire passer c'est-à-dire me faisait courir tout ça c'est loin de ça c'est un régime c'est-à-dire lorsqu'on parle d'une transition il faut qu'on se comprenne une transition c'est pas un pouvoir légal où tout c'est-à-dire toutes les fonctions sont c'est-à-dire légales un régime de transition à moins qu'il ait la volonté décider excusez-moi de vous interrompre mais si c'est pas ça excusez-moi de vous interrompre restez dans le cadre de ma question oui oui c'est ça c'est dans le cadre de votre question c'est pour cela les gens se comportaient comme ça c'est comme ça c'est pour cela les gens se comportaient comme ça la période la période dont vous parlez où monsieur pivi faisait entrer des gens là-bas il les détenait il les charge de la patrie oui est-ce que c'était juste après le 28 septembre ou le 28 septembre même j'ai dit tout de suite ici je n'ai pas oublié j'ai dit pivi jouait au local lorsqu'il était question de savoir la fonction de chacun entre moi et pivi j'ai dit pivi avait une patrie mixte des différentes unités composées pour patrouiller donc c'est lui qui sortait pour voilà voir il a fait ça son rôle maintenant j'ai dit s'il y a des hommes qu'on arrête voici encore je reviens j'ai dit souvent lui il arrêtait les hommes envoyés là-bas tcheguro aussi arrêtait les hommes envoyés vers lui quand je les fais déloger à la présence ce qu'il fait pour voir que c'est distant non c'est comme ici ici donc lui aussi l'arrêtait mais moi c'est moi non il n'y a pas où garder quelqu'un chez moi d'accord après le 28 septembre vous avez entendu parler de de camions militaires qui étaient remplis de corps stationnés au camp samouris vous en avez entendu parler c'est dans le requisitoire que j'ai lu ça sincèrement dans la déclaration du général c'est dans le toutou d'accord c'est dans le requisitoire là j'ai lu ça sinon non moi j'étais recherché maintenant c'est à dire le film est monté voilà tu veux tu veux pas tu es sacrifié c'était ça on avait également parlé de charniers de forces communes j'allais dire oui des personnes qu'on est allé qu'on serait allé enterrer dans les fins fonds de Bessia vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi non honnêtement je vous promets monsieur le professeur si moi moi j'ai si moi je connaissais on n'allait même pas même si c'est moi qui avait fait j'allais de la nord moi je n'aime pas me faire de la réprobation me ranger intérieurement m'asseoir en connaissance de quoi je viens de faire et je me ronge après non je n'aime pas cette liberté j'aime la liberté de la conscience sincère après le 28 septembre vous êtes resté au camp combien de temps avant que vous ne quittiez le pays bon j'étais à la présidence c'est moi là bas combien de temps approximativement septembre octobre novembre décembre décembre 3 décembre d'accord depuis tout ce temps septembre octobre novembre décembre vous n'aviez pas parce que vous étiez très proche de non 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 c'était plus ça c'était plus ça oui mais pas je vous dis ici depuis le même soir je dis ici je dis depuis le même jour le même jour quand les tegros sont rentrés voici la stratégie qu'ils avaient mise en place c'est à dire ils se sont automatiquement adaptés à ces c'est à dire voilà à la situation voilà ce qu'il faut faire il y a eu ça et pourtant ils en ont connaissance parce qu'à travers Kalea ils en ont conscience mais il faut obligatoirement sacrifier tous ceux qui aiment parler de Machiavel c'est qu'ils en ont connaissance de quelque chose donc ils ont mis ça sur la thésie moi je suis maintenant voilà ils vous ont dit ils ont tenté plusieurs fois de m'arrêter c'est que ça n'allait plus Marcel rien entre nous Pevi rien entre nous le présent rien entre nous si ce n'est pas voilà chacun est là voilà moi je ne vais pas d'accord lors de du fameux recrutement de de Jeanne de Kalea lors de votre premier interrogatoire la semaine dernière oui je crois avoir entendu vous avoir entendu dire que quelques-uns des hauts gradés avaient chacun un quota oui vous maintenez oui et vous mais j'ai parlé ce jour de moi-même voilà le quota que vous aviez eu en ce moment était composé de combien d'hommes il m'a accordé 18 personnes 18 personnes 18 personnes alors ces 18 personnes là et vous aviez effectivement envoyé des gens en formation oui ces 18 places là oui bien est-ce que parmi ceux qui sont venus au stade du 28 septembre ces 18 personnes là faisaient partie non 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 et ils avaient c'est ce que j'ai expliqué sur la route de Koya il y a il y a l'école de la formation de la marine nationale après Koya qu'on appelle ce 106 donc ils ont sélectionné tous ceux qui ne sont pas des ceux-ci sont restés là-bas après c'est maintenant qu'ils sont avec Kalea maintenant ceux qui sont restés à ce 106 ont été délocalisés encore vers le centre d'instruction de Kishnougou et de Cancan c'est nous les personnes que moi par exemple j'ai incorporé et ils se sont retrouvés en nos forêts ils ne faisaient pas partie des recrues de Kalea qui sont venus non 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 c'est eux qui sont partés à Kishnougou d'accord et à Cancan et ceux de Kishnougou par une discipline après leur formation à l'arrivée des jeunes à Sekouba Konate il les a tous renvoyés ça matricule c'est de Cancan qui ont été matriculés mais c'est différent voilà de de Kalea ma dernière question d'accord monsieur le procureur après 13 ans 2009 2022 vous êtes formel que tous les faits contenus dans l'ordonnance qui vous a renvoyé devant la réduction de jugement in fine ces faits-là vous ne les avez pas commis oui oui monsieur le procureur c'est pour cela je remercie le ciel de m'avoir donné gardé jusqu'à date face à la cour face aux victimes j'ai dans face au peuple de Guinée que voici ma version des faits que c'est leur fils tout ce qui a été dit a été monté mais ce n'est pas moi je n'ai pas fait ça c'est que j'ai dit je veux qu'il croit en ça et que tous ceux qui m'ont accusé je les pardonne moi merci merci monsieur le président merci honore de la session bien monsieur tomba monsieur tomba c'est toujours le ministère public qui a du mal à vous lâcher d'accord après ces événements du 28 septembre jusqu'au 3 décembre est-ce qu'une sanction avait été entreprise contre quiconque par rapport à ces événements là quiconque sanction est-ce que le président ou les autorités militaires avaient entrepris des sanctions contre les gens qui avaient été au stade non 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 rien n'a été fait personne personne n'a été sanctionné personne sauf ceux qui ils ont monté oui ça a dit organiser ça a dit faire porter mais faire porter c'est ce qui était en train et voilà même une sanction disciplinaire rien 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 bien alors pour finir vous nous avez fait le plaisir tout à l'heure vous avez raconté ce qui s'est passé au camp Kundara comment Macambo est mort et comment vous avez réussi à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là vous savez moi tout ce que je fais si c'est pas en rapport avec le Coran moi c'est pas mon problème moi tout ce que je fais je réfléchis en rapport avec le Coran si c'est en rapport je fais j'ai dit Il dit L'injustice réagisse Mais il dit Il dit Mais c'est lui aussi qui laisse pour lui dire Tu dis je laisse dire Pour moi à dire Il dit le salaire de ça est plus grand Que par rapport si tu payais pour toi Mais si tu atteins d'injustice Si tu réagis c'est pas parce que vous êtes condamné Par Dieu Et peut-être ici on peut vous condamner Mais entre toi et Dieu reste tranquille C'est à dire C'était Une attaque injustifiée Et il fallait une réponse proportionnelle A l'attaque J'ai décliné mon carnet de ce jour Ce qui m'a fait sortir à la présidence Et jusqu'à ce qui m'a fait Partir à Kundara Il n'y avait aucune intention Rien Je ne m'attendais de rien Ce qui n'était pas nécessaire Si ce n'était pas La mauvaise volonté du président Qui pouvait Si voilà Comme moi je m'attendais M'appeler peut-être Vu d'où nous venons Il n'avait pas besoin De se lever Venir Et Comme ça s'arrêter Et puis venir Me taper sur la tête Et les autres n'avaient pas besoin D'engager leur arme Mencerclée Les propos qu'ils tenaient Makambo n'avait pas besoin D'aller prendre Sous-titrage Société Radio-Canada